Bonjour, je me présente Corinne Demare, coordonnatrice du dispositif ULIS au collège Frédéric Mistral de Fézin. Je suis la coordonnatrice d'un dispositif de 15 élèves cette année. J'ai été contactée il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, par Faustine Zillard de l'équipe de Mobidis pour me présenter la bibliothèque Sondo. J'ai été donc une espèce de référente au sein de l'établissement puisque j'ai testé d'abord la bibliothèque Sondo pour mes élèves. Ça a été vraiment une réussite parce que je me suis aperçue que toute l'accessibilité, les boutons, les fonctionnalités de la bibliothèque étaient à la fois très utiles pour tous les dys et tous les troublés, qu'ils soient troublés du comportement, TDAH, de la coordination, troublés dyspraxiques, dyslexiques. En fait, toutes les fonctionnalités rentraient dans le champ du handicap, mais pas seulement, puisque j'ai ouvert cette bibliothèque à tous mes collègues enseignants de l'ordinaire qui ont pu se rendre compte, elles aussi et eux aussi, de la grande richesse de cette bibliothèque. Nous l'avons testé pendant le deuxième confinement puisque les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e devaient lire des ouvrages à domicile et la plupart, via la médiathèque du Gard, via Pronote, ont pu lire les livres en live, on va dire, grâce à cette bibliothèque Sondo. Donc, je n'ai que des bons retours. Les parents ont été fabuleusement intéressés. Ils ont même lu les livres avec les jeunes. Ils ont pu, eux aussi, découvrir de nouveaux mots puisque la bibliothèque Sondo permet des recherches de mots contextualisés. Ils ont pu, pour certains, des parents plutôt dans la précarité qui n'avaient pas la possibilité de lire, lu des livres avec les jeunes, en tout cas écouter. Donc, cet outil est fabuleux. Il sensibilise au plus grand nombre les profs, comme les parents, comme les élèves, à une lecture plus inclusive. Je ne peux que donner des recommandations d'achat et d'abonnement à ce merveilleux outil. J'espère que Mobidis et la bibliothèque Sondo vont grandir, développer la bibliothèque avec de plus en plus de manuels et d'ouvrages. Parce que, je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais la bibliothèque s'attache aussi à rendre plus inclusifs les manuels scolaires qui sont utilisés au collège. Avec une bibliothèque de manuels en anglais, en français, en maths. Donc, c'est vraiment fabuleux. Pour l'instant, les professeurs qui s'en sont saisis le plus sont des professeurs de français et des cours d'eau Ulysse. Mais je rêve du jour où les manuels seront vraiment utilisés avec la bibliothèque Sondo. Voilà. Merci. Merci.